... Moi, Capron, ouvrier charbonnier au Havre. Des heures passées dans la poussière noire et gluante du charbon. Jules Durand voulait m'expliquer. Abruti d'alcool, j'ai rien compris. Du coup, j'ai expiré sur le pavé d'un quai, le crâne écrasé à coups de talon. Il y a bien longtemps, un peu avant la guerre. C'était le tremblement dans le cœur de nos pères. Sur les pavés du port, contre un havre de paix, vivaient des hommes forts et d'autres qui pleuraient. Ils portaient à la taille la corde et le crochet pour embarquer des sacs entassés sur les quais. Et c'était l'ouvrier qui mangeait le charbon ou parfois le charbon qui mangeait l'ouvrier durant tant par l'oreille. Quelquefois, ça gueulait mais pour ne pas gémir les patrons qui savaient qu'on pouvait pas dormir sans penser au sifflet à la couleur des phares au bateau qui partait tout ce qu'on pouvait plus voir. Ils portaient à la taille la corde et le crochet pour embarquer les sacs entassés sur les quais et c'était l'ouvrier qui mangeait le charbon ou parfois le charbon qui mangeait l'ouvrier durant tant par l'oreille. Il y a bien longtemps quand il fallait se taire la ferreille et l'ennui accabler de misère les hommes et la patrie les dimanches à la con pour deux trois sous par dix pour des bourgeois cochers. Ils portaient à la taille la corde et le crochet pour embarquer pour embarquer les sacs entassés sur les quais et c'était l'ouvrier qui mangeait le charbon ou parfois le charbon qui mangeait l'eau et le charbon et le charbon